Notre rôle maintenant c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte suit encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour, c'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu, Dave. Dieu, 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 Dieu. Alors les Ishmaéliens, c'est eux qui ont vendu en Égypte Youssef et Youssef a été vendu à Potiphar. Potiphar était un des ministres de Paro, il n'y a pas de problème. Mais là, après qu'il a été vendu, il y a une série de psukim que ce psukim-là nous enseigne en effet un comportement de l'être humain. Quel est le comportement de l'être humain que le psukim nous enseigne ? Il est écrit comme ça. V'yéhi HaShem et Youssef. V'yéhi Ishmatzliach. V'yéhi Bebet Adonav HaMitzel. Mazel V'yéhi, c'est quoi V'yéhi dans la Torah ? V'yéhi, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais qui est seulement Otyud, Otei, Otevav. Et le Youd est supplémentaire. Il y a trop, il y a un Youd de trop. Et quand on dit V'yéhi dans la Torah, les sages nous disent, c'est toujours le langage de tristesse. La Shantza, il y a quelque chose de triste. Maintenant on va se poser une question, on va relire le psukim et on va voir ce qu'il y a écrit dedans. V'yéhi HaShem et Youssef. Le nom de Miséricorde était avec Youssef Atzadik. C'est mal ou bien ? C'est bien. C'est super bien. V'yéhi HaShem, on n'a pas dit V'yéhi Elohim. Il est dit V'yéhi HaShem et Youssef. Donc on a le V'yéhi, le nom Otyud, Otevav, Otyud supplémentaire, collé au nom Otyud, Otev, Otevav, Otev. Alors pourquoi quand tu me dis ça, dans la Torah tu m'écris avant V'yéhi, tristesse. C'est la tristesse et la joie ensemble. Bipolaire. Je ne colle pas. Youssef a une sensation bipolaire. Ça continue. V'yéhi Ishmatzliyach. En hébreu, Ishmatzliyach, c'est un homme de réussite. Un homme de réussite, c'est bien ou mal ? C'est bien. Alors pourquoi c'est collé à la tristesse ? C'est bon. Et après, la troisième fois. Il était le maître dans la maison de l'égyptien. C'est de l'honneur ou pas ? On dit quelqu'un, tu es devenu le ministre. C'est positif. C'est positif ou négatif ? Positif. Positif. Alors pourquoi on a le nom V'yéhi, prendre le mot V'yéhi, qui est ça ? Quelle tristesse, quelle souffrance il y a ici ? Voilà, Dieu te bénit. Voilà, tu es un homme de réussite. Voilà, tu es le maître dans la maison de l'égyptien. C'est pas la sienne. Et alors ? Quand même, qu'est-ce qu'il doit dire ? Il doit dire qu'il est triste ou qu'il doit dire, je suis heureux ? Qu'est-ce qu'on aurait attendu de Youssef ? Puisque Youssef, vous savez que dans l'histoire que les frères ont mis Youssef dans le puits, est-ce qu'on entend ou est-ce qu'on voit dans un des psukim que Youssef se bat ? Il se laisse faire. Il se laisse faire. Donc Youssef tout seul a compris que quand son père lui dit Youssef, va voir la paix avec tes frères, Youssef comprend que ses frères ne sont pas en paix avec lui. Alors quel est le problème ? Il sait qu'ils vont le tuer. Pourquoi il ne se bat pas avec lui ? C'est une grande, grande question. Pourquoi dans les psukim de Youssef, on a le mot va-yéi qui représente la tristesse, collé au mot de quoi ? De réussite, d'abondance, d'être un maître, avoir une affaire, avoir une situation, être bien, être marié. Alors, pourquoi tu es triste ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a qui rend l'être humain triste, malade, fatigué, angoissé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Manque de croyance. C'est bien. Manque de croyance. Dans le mot va-yéi, ce n'est pas un manque, c'est un supplément. Le Youd est en trop. Non, il a trop de tout. Mais pourquoi il est là, le Youd ? Exactement, parce que si c'était Ayo, si c'était Ayo, par exemple, il était le mois de passé, il n'y a pas de problème. Ot yud, oté, otva. On est très contents. Mais là, il est écrit Va-yéi, ot yud, oté, otva, ot yud. Non ? Oui, mais pour quel motif il est là, le Youd ? Quand ils disent les sages que toujours quand tu as le mot va-yéi, c'est le langage de tristesse, maintenant il faut comprendre c'est quoi la tristesse. C'est quoi la maladie ? C'est quoi le mal-être de quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il a perdu sa foi, il a perdu sa croyance. C'est un trop d'énergie. Un trop d'énergie ? Un trop plein. Abraham a vu, non ? Avant d'être Abraham avec un hey, il était Abraham. Et quand il était Abraham, avec Sarah et sa femme, sa femme elle a un Youd. Et quand elle avait un Youd, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle a un Youd. Quel est le problème avec ce Youd ? Le Youd doit se décomposer. Pourquoi ? Parce que le Youd, pour nous, c'est toujours l'origine des lettres. Mais si le Youd reste Youd, c'est la lettre la plus condensée, la plus compressée qu'on a. Donc c'est très difficile de vivre. Imaginez-vous, je vous donne une voiture, je la condense ou dis-moi ? Je la plie, je la comprise, je la comprise, je la comprise, jusqu'à quand ça devient une pièce. Et je te donne la pièce. Je te dis, viens viens, je te donne la pièce. Ce qui est, la pièce, c'est comment elle pèse ? Un tonne et demi. On peut la lever ? On se collant sous la pièce. Le Youd, c'est trop de lumière. Vaheyi, c'est le champ de Tzah. Quel est le Tzah ? Je ne peux pas supporter tellement de lumière. C'est trop lourd pour moi. Qu'est-ce qui est trop lourd pour toi ? Je n'arrive pas de faire l'échange entre ce que je reçois et ce que je... Youssef a été jeté dans un puits. Alors c'est parce qu'il a la lettre Youd aussi dans son nom. C'est pour ça que lui, il a le Youd, qui devient un Vav, qui devient un Samer, qui devient un Pei. Le Youd ne reste pas Youd. Youd a aussi un Youd. Mais le Youd devient tout de suite. C'est un équilibre des énergies en fait. Exactement. Ce n'est pas un trop-plus. Et Vaheyi commence par un Vav et se finit par un Youd. Donc, la fin de ce mot est très lourde. où la lumière se recondance. On dit condance ? Se recondance. Reconcentre. Reconcentre. Pourquoi ? On a un Vav qui est le représentant d'un processus. On a une étincelle. Youd. Vaheyi. On a un Hei. Très bien. L'étincelle devient un monde magnifique. Mais, ce monde magnifique redevient un Youd. Et l'être humain qui est collé au Youd, c'est trop lourd. Youssef reçoit le Youd. Il en fait un certain processus. Samer Vav en hébreu, Alev, Dal, Ed, Nun, Youd. C'est un des noms sacrés. Ça représente Samer E. D'accord ? Youssef, c'est Youd. Samer Vav C'est le Youd qui est supplémentaire au Samer Vav. Le Samer Vav, c'est le Pissé à Kavod. C'est l'endroit lourd. Et après, ça devient Pé. Quelle Pé ? Youssef, Pé. Quelle Pé, Sophie ? Qui descend juste en bas, en bas, en bas, en bas. C'est pour ça que Youssef était jeté dans le puits. Yehuda, son frère, que dans cette paracha, on voit qu'on raconte presque une histoire similaire. Ils avaient, eux, les deux problèmes avec une femme. Un a eu des enfants. L'autre est tombé encore une fois en prison. Donc, on voit que Yehuda et Youssef il y a Une similitude. Une similitude. Mais Yehuda, son nom Youd commence par Youd comme Youssef. Après, le Youd devient Hey. Il n'y a pas de problème. Étincelle qui devient un monde entier. Magnifique. Après, on a Dalet qui s'appelle Dalet. C'est la porte. Yeh. Excusez-moi. Youd, Hey, Vav. On a le processus. Vav et Dalet. Vous savez, qu'est-ce que ça donne ? Hey. On met le Dalet dans un var. On a Hey. Et encore une fois, Hey. Magnifique. Qu'est-ce qu'il a Yehuda ? Il se élargit, il élargit, il élargit, il élargit. Qu'est-ce qui est plus facile dans la vie ? De recevoir ce qui est concentré ou de donner ce qui est dilaté ? Bien sûr que c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qui est plus facile ? De boire du lait qui sort tout de suite de la vache, qui a plein, plein, plein de graisse ou de boire du lait qu'on boit qui a beaucoup d'eau ? Qu'est-ce qui est plus facile ? C'est un huissage de la vache. Non. C'est pas digérable. C'est impossible à digérer. Et le lait qui a beaucoup d'eau, il n'a pas de goût. Il n'est pas bon non plus ? Oui, mais tu peux le boire, tu peux le digérer. Mais le lait qui est trop, trop, trop concentré, c'est difficile. Dans un prénom, il vaut mieux finir un prénom en règle générale que par un règle. Mais la plupart des prénoms, disons Charoni, Nretti, Sarah, Rabani, ça met du poids sur la personne qui porte le... C'est même pas son nom. Si quelqu'un l'appelle Charoni, pourquoi tu as dit Charoni ? Au-dessus de chez nous, il y a Rachel. Elle s'appelle Rachel, pourquoi tu l'aimais le yud ? Et ce yud-là, il faut comprendre. C'est toute l'énergie mondiale, astrale et physique, concentrée dans une pièce. Maintenant, lève cette pièce. Ça lève. Tu peux l'élever cette pièce. Elle est lourde, elle pèse une tonne. Qu'est-ce que tu veux ? L'ajouter de toi, d'accord ? Maintenant, on peut comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Va-i Hachem ! L'ajouter ? Non, Kadosh Burkho a essayé de... De déconcentrer le yud et lui a donné... Le dernier est facile. Alors il dit, va-i Hachem ! Et, Yosef ! Pourquoi Yosef ne peut pas être très content ? Hachem est là avec toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Et il y a des personnes comme ça qu'on lui dit, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu n'es pas content ? Qu'est-ce qui te manque ? Et quand on rentre dans la personnalité, on voit que c'est normalement des très fortes personnalités. Ce sont des gens qui ont beaucoup de puissance, beaucoup de possibilités, beaucoup de force. Et ils se ressentent qu'ils sont étouffés. La vie les étouffe. Mais tu réussis ! Il y a écrit... Tu es un homme de réussite ! Oui, un homme de réussite à vos yeux. Mais à mes yeux, je suis dans la tristesse. Alors pourquoi tu réussis ? C'est une question, hein ? Parce que je suis Yosef. Je réussis parce que c'est ma personnalité de réussir. Mais pourquoi tu souffres ? L'âme a vaillé Yosef. Pourquoi vaillis ? Laisse la souffrance ! Il ne peut pas. Il continue. Vaillis bébé Tadona. Même qu'il était le maître de la maison de Potiphar, il ne peut pas encore supporter. Regardez comme ça quand tu dis. On a des psoukines qui expliquent de façon magnifique que Yosef, tout ce qui touchait, tout ce qu'il faisait, c'était une grande réussite. C'est une petite réussite. Il avait la gentillesse, il avait le sourire. Regardez après ça tout de suite. Vaillis, encore une fois tristesse. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vous raconter l'histoire. Celui-là qui réussit tellement. Il reçoit le chnine d'Akatechbourg. Mais c'est le charme. Celui qui a le charme. Celui qui a la beauté née. Pas quelque chose qui a été travaillé en Suisse à 200 000 euros. Il est né à l'heure. Il est né à l'heure. Oui. J'avais un oncle. On va faire une petite parenthèse pour aérer un peu l'histoire du Yosef. C'est très lourd. J'avais un oncle. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit qu'il a dit à sa mère avant de mourir. Tu m'as maudit de ma beauté. Il lui a dit, tu m'as saboté la vie. Parce que j'étais trop beau. Et vraiment le pauvre, il a eu une vie. Le pauvre. Maintenant on se dit, vraiment le pauvre. Il monte dans l'avion, il descend avec, je ne vais pas vous dire, 10 autour de lui. Il va dans le café, tout le monde. C'est heureux. Il est heureux. Il n'est pas heureux. Vous savez ce qu'il a fait à la fin de sa vie mon nom ? C'est Ronald Ebrachat Sadik. Vous savez ce qu'il a fait ? Il est parti dans une banlieue de Paris. De nord. Il habitait dans un château. Et il s'est enfermé de tous les côtés. Il ne voulait plus qu'on le voie. Il a eu la mort clinique, je crois, trois fois. Et quand il s'est réveillé, il a dit, je ne veux plus rien du tout. Je veux que vous m'enfermez dans un château et je ne veux plus voir personne. Pourquoi mon nom ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es beau gosse. Tu marches dans la rue. Tu fais tomber tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Il en souffrait. C'était une souffrance. Il a compris que trop... C'est trop. Ce n'est pas bien. Depuis qu'il a mis sur le maître de sa maison. Et il avait la bénédiction grâce à Yosef. Donc, tous les paramètres sont au plus haut possible. Et il a dit, je ne veux plus rien de la mort. Et il a dit, je ne veux plus rien de la mort. Il a dit, je ne veux plus rien de la mort. Pourquoi ? J'allais y en porte d'en porte. Non ? Parce que Yosef, c'est contre le coup d'œil. mais il était il a fait toi il a fait marée avec qui on a dit ça sur qui david amèler bah oui david amèler avec toi il a fait marée ce sont des gens que c'est pas seulement leur visage qui est beau leur apparence toi à toi il a fait écoutez ce qui se passe tout va bien tout marche pourquoi ils sont tristes j'avais un nom d'affaires qui est venu me voir je crois qu'ils tournent par an 5 milliards de dollars à peu près c'est beaucoup il est venu ça marche pas dans les affaires les affaires commençaient à se dérégler et il pouvait pas dire aux gens qui étaient investis chez lui mais c'est un génie quand on est sorti de ma maison il ya un petit chemin comme ça à la barrière extérieure du jardin je lui ai dit ah ben peut-être tu lui dis que ça y est elle travaille plus chez toi il est devenu blanc il dit de quoi tu parles j'ai dit qu'est ce qui c'entre ça franchement que celle lui ont dit c'est un mot pour lui avoir servi et tu de c'est quoi j'ai cru à lui ? tu es debout ? c'est moi qui vais te mettre à plat ni les frères ont réussi ni le puits ont réussi ni les midianis ont réussi ni les ishmaelis ont réussi personne n'a réussi sur Yosef sauf une chose vous comprenez qu'il y a des gens qui disent j'ai été maudit de trop de talent vous savez c'est quoi le youd ? le youd c'est tous les talents il a tout, il sait tout faire mais le pauvre il n'a pas de quoi manger ceux qui savent tout ils n'ont même pas du pain pourquoi ? maintenant on se pose la question pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? parce que tout le monde veut les mettre à plat et ces gens-là la raison qui vient dans ce monde vous savez c'est quoi ? montrer au monde qu'on prend le youd et on le met dans la terre en prenant le youd et disons aux gens sachez que tous les talents ce n'est pas le but ça donne aux autres le savoir de quoi ? de vivre d'être content d'avoir ce qu'ils ont et non pas courir et chercher tout chercher la réussite complète chercher le Shlombaït entier ça n'existe pas qu'est-ce qui existe ? pas le youd dans ce monde le youd n'arrive pas à exister c'est quoi le nom de Dieu ? le he ? le he ? il y a un toit il y a un mur il y a ici encore un mur il y a l'espace il y a une porte il y a une fenêtre chacun dessine comme il veut peut raconter sur le he ? plein 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 d'histoires pourquoi on le raconte ? pour dire aux gens n'aie pas envie du youd c'est vrai le youd il a toutes les lumières en lui c'est vrai qu'il a toutes les couleurs mais il a été maudit de trop de beauté il a besoin du quai le youd a besoin du quai c'est pas vraiment possible sans le quai magnifique mais il faut avoir le quai et si on ne l'a pas alors la terre adama c'est que ? adama ça se finit comment ? memhei memhei c'est quoi ? adam l'homme tu veux être un homme ? pas otiudotei otvabotei le processus est la terre c'est quoi la terre vous savez ? la force de la terre c'est qu'elle est capable de tout recevoir et de tout faire pousser la terre c'est le début de la vie alors quand on dit vai c'est un qui a fait tord il a fait marrant oïe 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 l'homme c'est surtout pas être doué de tout et vous savez ce qu'il faut faire à ces gens là ? il faut leur étroite les horizons ils sont capables de tout c'est leur malheur parce que quand on est capable de tout on est capable de rien c'est exactement mon cas c'est exactement tu es doué de tout heureusement tu es venu me voir parce que moi aussi moi après que j'ai fait l'aller-retour quelques fois j'ai compris qu'on va mettre des trucs parce que je m'intéresse à tout j'ai tout appris j'ai 11 diplômes et je suis pas capable de gagner 1 et qu'est ce qu'il faut faire vous savez canaliser il faut canaliser mais bon il faut canaliser les gens ne peut pas s'auto canaliser oui non mais non mais je vous dis que quand on monte en eau le message en eau et soit canalisé errad c'est quoi errad 1 qu'est ce que tu dois faire aimer ceux qui sont doués de trop leur force et aimer leur prochain pourquoi parce qu'ils arrivent comme ils sont doués de trop de choses de comprendre tous les caractères mais ceux qui sont pas doués de trop n'arrivent pas à comprendre tous les caractères ils arrivent seulement à comprendre leur caractère et c'est pour ça que ces gens là ils sont la tête de la société quelle tête de société ils doivent être les psychologues ils doivent être les médecins ils doivent être les avocats c'est les gens qui peuvent dans leur tête recevoir tout le monde parce qu'ils ont le yun oui mais il faut qu'ils dégagent aussi il faut recevoir de côté mais il faut qu'ils puissent dégager ça c'est l'amour ils sont obligés d'avoir si c'est un homme une femme à aimer si c'est une femme avoir un homme à aimer s'ils n'arrivent pas ils n'ont pas l'amour et qu'est ce qu'elle fait là vous savez l'amour c'est grave en hébreu ça canalise les gens pourquoi parce que quand j'aime quelqu'un ma pensée est pour lui ou pour elle c'est tout je veux pas aimer tout le monde et leur problème d'être il a fait tord et a fait marée c'est que tout le monde les aime alors qui choisit je suis trop belle tout le monde me veut est-ce que je vais prendre celui-là ou celui-là mais le temps qu'elle décide sont partis et encore une fois on saute vous vous rigolez bravo et c'est vrai par la faute de trop réfléchir à plus personne j'ai une dame ici de syndicat bon rachem elle a eu la chance d'avoir un bébé tout seul il y en a un qui m'ont dit moi je connais personne il ya quelqu'un qui l'a vu ici par hasard la vie tu sais qui est sorti de ta porte là je dis que c'était la fille la plus belle des champs je dis alors il m'a dit mais personne pour se marier avec elle à la fin elle est tout seul dans un deux pièces ici seul pourquoi la lune vous savez elle est grande belle et après il ya le coucher de la lune elle sera petit si on n'attrape pas la lune à temps on l'appelera va yéhi la chante sarah c'est très 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 malheureux d'être doué de tout yosef hadzadik était l'enfant le plus doué de yaakov c'est pour ça qu'il yaakov l'a habillé d'une façon spéciale qui pourquoi pour le maître différent de ses enfants et pourquoi il se passe à tzadik est né comme ça vous savez comment on est tellement beau c'est tellement fort exactement le harry akadosh nous explique qu'il y a deux sortes d'âmes qui descendent dans ce monde il y a une âme qui descend dans ce monde ça s'appelle bnei yosef et yabné et yabné bin yamin les bnei yosef c'est quoi c'est l'attirance très forte qu'il y avait entre yaakov et Rachel qui les a emmenés à un amour tellement fort yosef est venu mais quand yosef est né vous savez pourquoi il l'appelait yosef josef en hébreu c'est osb encore ton sifri ajoute moi elle a dit akadosh barucho grâce à ce fils ajoute moi un autre donc yosef n'est pas pour lui son identité n'est pas égoïste c'est une identité de quoi de partager il ya des gens qui ont une identité de partage je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner vous savez que le cerveau n'a pas de nerfs le cerveau est le centre des nerfs du système nerveux mais si on ouvre la tête de quelqu'un on lui touche ce cerveau ça fait pas mal ça c'est les yosef ils sont le l'énergie cerveau la plus concentrée mais ils sont là pour partager au corps pour donner yosef t'es aussi fait donne moi encore et qu'est ce qui fait le cerveau il donne au corps toutes les sensations sans le cerveau nous n'avons pas de sensations dans notre vie n'est pas une vie et le zora kadosh tranche qu'une personne que la natte des nerfs c'est détaché malgré qu'il a le battement du coeur c'est fini alors on voit que ce yosef là qui est le cerveau qui est le quoi le tout puisque dans le cerveau il ya tout l'être humain ce tout est trop et comme il est de trop c'est une souffrance alors maintenant qu'est ce qu'il faut faire il faut donner ça c'est sûr les yosefs s'ils partagent pas ils souffrent ça c'est la première des jours qu'est ce qu'il ya encore qu'est ce qui peut faire encore ce être l'intermédiaire des lumières ce yosef là son rôle est exactement de recevoir la lumière concentrée et la diffuser la distribuer et c'est pour ça qu'on dit yosef ou amashbir c'est quoi amashbir c'est celui qui donne à manger à tout le monde vous savez combien d'années yosef a tzadik a nourri le peuple d'israël 80 ans 80 ans il a nourri le peuple d'israël combien d'années a nourri yosef et manger à bennois 40 ans yosef a tzadik 80 ans il n'arrêtait pas de distribuer de donner de donner donc c'est une échamotte de petits yosef parce que quand ils sont jeunes ils vivent un enfer malgré qu'ils sont les plus beaux de la classe les plus doués de la classe les plus grands de la classe les plus forts de la classe mais tout ce que vous voulez sont toujours au sommet mais ils souffrent c'est pour ça qu'on les aime pas quand ils sont des pauvres qu'est ce qu'on va faire avec eux pour que leur vie ait une meilleure qualité première chose les mettre à la tête de la distribution de quoi que ce soit ils doivent être à la tête de donner de distribuer deuxième chose les yosefs doivent savoir qu'ils sont l'intermédiaire du savoir céleste au monde terrestre c'est pour ça qu'ils sont tellement intelligents ils sont pas intelligents pour eux mêmes parce qu'ils s'en foutent de l'intelligence ils la reçoivent comme sac à dos alors on le dit si tu es tellement intelligent fais tes études mais mettez le dans la recherche mettez le dans la physique et la physique quantique et vas-y va dans tous les sens alors là tac 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 clic il arroser le monde de savoir n'accord? les gens disent t'as vis celui-là, un peu comme il est jeune on dit que c'est le nouveau Einstein il n'a pas besoin de lui dire ce nouveau Einstein c'est Youssef va y la Shantzah et quand est-ce que Youssef c'est fini on ne dit plus la Shantzah dans la paracha de Miketz Youssef Pharaon va le monter va le mettre en vraie valeur va lui dire toi tu seras c'est toi qui vas donner à tout le monde à manger et Pharaon n'était pas bête parce que Pharaon savait 70 langues comme les sages de Saint-Nédrine donc c'était pas quelqu'un de bête on rigolait sur lui trop il avait confiance à Youssef mais qu'est-ce qu'il a dit à Youssef ? il a dit Youssef toi ton mazal ta Shantzah c'est quoi ? c'est le Yous toi tu es le concentré qui donne à ton monde il va diffuser tout alors viens diffuse et là il n'y a plus vaillit le mot vaillit s'efface où il est parti ? c'est pas qu'il est parti maintenant le Youd est devenu un Hei maintenant Youssef c'est comme un petit poussin qui est sorti de la coquille il n'en pouvait plus il n'avait plus d'air vaillit ah 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 il a cassé et maintenant il sort tout le monde voit comme il est beau il lui a donné une calèche il lui a dit allez vas-y va voir tout le pays d'Egypte il n'y a pas de problème tu vas donner l'abondance personne ne peut lever le pied ou la main en Egypte sans ta parole mais Youssef il pouvait utiliser ça de façon pas bien qu'est-ce qu'il a fait ? il n'a rien gardé pour lui vous savez que quand on voit le Parachat Veigach quand il vient le frère ou à la fin de Miquette on voit pas que Youssef dit j'ai de l'or j'ai une maison Youssef a rien du tout tout ce qu'il prend et il donne à ses frères c'est de Pharaon mais lui c'est Youssef qui a qui a pris tout l'or du monde il l'a mis en Egypte donc c'est à toi prends un pour cent prends un demi pour cent prends 0,2 ça suffit pour être un archi milliardaire mais Youssef a besoin de rien il reçoit constamment il reçoit constamment mais qu'est-ce qu'il reçoit ? la lumière quelle lumière ? l'académie ah ça c'est la grande différence quand quelqu'un a l'habitude de recevoir les lumières célestes quand on vient lui proposer le matériel terrestre on va pas c'est que l'on peut passer ok ça va si tu vas me donner ah oui ? je te donne 1000 shekels applaudis à côté de moi t'es pas content d'avoir 1000 shekels ? oui mais c'est lui qui me donne de toute manière mais qu'est-ce qu'il aime recevoir Youssef ? finalement savoir le Youssef le Youssef quand il peut donner quand il peut partager oh là c'est l'homme le plus heureux du monde c'est plaisir à lui c'est pas ce qui se fait plaisir je vais vous expliquer c'est parce que son caractère oui c'est de donner c'est de donner si elle donne pas elle est tout donné oui mais oui mais il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre c'est un mode d'expression de la Nechama exactement mais ça tu as l'impression que ça n'arrivent rien oui mais ça Rabani c'est un trait de caractère c'est un trait de caractère on est obligé de comprendre ça qu'il y a des gens autour de nous qui sont pas tellement communs que leur vie c'est de donner de partager ces gens là moi je vous dis ça doit être les premiers ministres ça doit être les docteurs ça doit être tous les gens qui s'occupent des communautés c'est tout le maire ce qu'il faut mais malheureusement c'est tout le maire c'est tout le maire c'est tout le maire c'est que ceux qui veulent arriver au poste pour moi moi je veux à moi je veux gagner je veux avoir je veux être riche et à la fin la société il a vidé la communauté il a vidé le pays il a vidé Dieu des entraîneurs qu'est ce que c'est ça ? ça c'est Yéhouda av 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 à moi à moi je suis le roi soyez tous les islam vous savez que le prophète Shmuel quand il vient au peuple d'Israël qui demande un roi vous savez qu'est ce qu'il leur dit il leur dit sachez ce roi là va vous prendre des taxes ce roi là va vous prendre des enfants il va vous prendre vos filles ce roi là il va vous abuser et tout le monde comme des moutons oui mais mais nous avons bien dans cette paracha une vraie paracha c'est quoi la vraie paracha que nous avons le reflet le reflet d'une identité d'un être qui vit entre nous dans chaque famille un youssef dans chaque classe et un youssef dans chaque compagnie il ya au moins un youssef dans chaque société il ya au moins un youssef maboura chez ma communauté 90% des youssef parce que je leur donne l'espace de vie je leur donne l'espace de d'être sinon ils étouffent ils vont en prison ils vont dans des mauvaises choses pourquoi parce que c'est fait ça dit qu'on l'a vendu en train d'esclaves mais c'est le fils d'un roi comment tu mens le fils d'un roi et ça et seulement quand il revient à sa hauteur c'est pas une hauteur d'orgueil parce que c'est chaque fois qu'ils voient les frères il pleure il n'y a pas d'orgueil vous allez voir la paracha il pleure pourquoi tu pleures ils viennent tes frères puis il est il peut pas et qu'est ce qu'il leur dit tout le temps à shame j'ai l'art roti les frères dieu m'envoyer ici c'est ça c'est l'origine de cet homme magnifique qui dit quoi j'ai rien besoin pour moi tout ce que je fais c'est pour vous et on a henri comasias quand il était jeune il faisait des belles chansons il a dit donnez 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 moi dieu voulant je suis le mendiant de l'amour il demande quoi il dit donne l'amour aide les autres en henri comasias si vous voulez ou pas saint joseph parce que quand ils sont venus rigoler mais quand ils sont venus de l'algérie du maroc aux années 60 ils étaient très triste à paris vaillé ils ont eu des drames pas facilement et lui il était là il est soulagé avec ses chansons saint joseph henri comasias joseph c'est un vrai on sait c'est un vrai quelqu'un qui qui donne qui a distribué beaucoup aussi et quand le peuple d'israël est venu ses frères sont venus de l'afrique du nord je vous dis sont arrivés à paris désastre ça c'est vaillé y vaillé y c'est la tristesse de quoi de trop réussir d'être trop puissant d'avoir trop de force et d'énergie et de capacité trop si tu es trop va en haut le chef il a dit à ses frères dit à pharaon que vous êtes des bergers pourquoi parce que chez les égyptiens le mouton saint vote c'est un vodazara donc si tu es un berger tu tu tapes le troupeau que alors tu rabaisse la vodazara alors ils n'ont pas droit c'est pourquoi que paro s'approche pas de et ça c'est le champ ça c'est vaillé cette période qu'on n'a pas encore les dirigeants qui sont quoi yoseph et ça ça s'appelle machia ben yoseph le machia ben yoseph c'est à cause de ça qu'on souffre parce qu'on n'a pas la tête de famille de compagnie de société on n'a pas yoseph encore yoseph encore encore mais bientôt bezrat hachem on va comprendre qu'il est là pas pour lui il est là pour nous on va bezrat hachem voter pour lui et on va commencer à voir la tralta de l'hôte – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –